Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Les gars, aujourd'hui je vous donne la technique la plus rapide, la plus efficace et la plus pratique en 2024 pour gérer des bonnes meufs. Oui, si toi tu n'as jamais eu à gérer une 6 sur 10 en montant, sache qu'il y a une technique qui existe qui marche à tous les coups. Et tu n'as pas besoin d'être riche, tu n'as pas besoin d'être beau gosse, tu n'as pas besoin d'être musclé, tu n'as pas besoin de faire 2 mètres de temps pour gérer des filles canon. Tu n'as besoin qu'une seule chose et c'est ce que je m'apprête à partager avec toi dans cette vidéo. Les frérots, comprenez qu'en 2024, votre seule chance de draguer et de mettre une femme canon dans votre lit, c'est de briser son ego. En réalité, ça c'est la technique de draguer qui marche uniquement sur les filles canon à partir de 6 sur 10 en montant. Donc, si jusqu'à présent, tu n'arrives pas à tirer ton coup avec une bonne femme, c'est simplement parce que tu es dans l'incapacité là d'arriver à briser son ego. Mais ça tranquille parce que dans cette vidéo frérot, je vais te dire comment faire. Ça c'est une technique que j'utilise, c'est une technique qui est infaillible et c'est une technique qui marche. Tu vas voir que quand tu vas mettre ça sur pied frérot, tu n'auras pas un mois pour mettre cette fille dans ton lit. La bonne nouvelle, c'est que les filles les plus bonnes, les filles les plus belles sont les filles les plus faciles. Oui, ça chope de dire ça. Peut-être que toi, tu as passé 4 ans d'ailleurs, une fille très belle, tu n'arrives pas à son caleçon. Mais je te garantis que quelque part, à côté de toi, il y a un gars qui est même plus moche que toi, mais qui a validé cette fille en une semaine pour ne pas dire en une soirée. Justement parce qu'il a su où il fallait frapper. Ce genre de femme, honnêtement je vous le dis, c'est mon expérience, ce sont des points faciles. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement parce qu'en brisant son ego, tu sors du lot. Vous voyez, lorsqu'une femme est belle et qu'elle le sait, forcément elle aura tellement de prétendants qui viendront bien sûr nourrir son ego. Du coup, elle aura un ego démesuré. Elle saura d'emblée que les hommes qui viennent vers elle, c'est pour le sexe qu'elle est belle. Et du coup, elle pourra te permettre de faire les caprices qu'elle veut, de tourner les hommes comme elle veut, de faire des shitesses comme elle veut, de te gooster, de te laisser en vue comme elle veut. Parce qu'elle se dit qu'au final, tu vas rester parce que tu veux être dans ses bonnes grâces pour pouvoir un jour entrer dans ses cuisses. Ça, c'est leur mentalité. Maintenant, pour sortir du lot des omelettes, ta seule option frérot, c'est de briser son ego. Et je te le dis encore, même si tu es bégé, même si tu es riche comme tu veux, même si tu es quoi, tant que tu n'arrives pas à briser l'ego d'une fille qui est bonne frérot, soit elle va te bouffer, abuser de toi, soit tu vas juste te trimer sans jamais rien à voir. C'est pour ça qu'il est quasi important que tout homme aujourd'hui qui rêve un jour de mettre une belle femme dans son lit ait cette capacité-là de briser son ego. Malheureusement, pour les femmes, cela se fait de façon automatique et instinctive. Elles n'ont pas le choix. Lorsqu'une femme est belle, c'est normal qu'elle soit courtisée. Et plus elle est courtisée, plus elle comprend qu'elle a de la valeur. En réalité, sa valeur sur le marché augmente parce que les gars veulent cela faire. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à trouver ça banal que tu lui dises que tu es belle. Pour elle, ce sera normal qu'un homme fasse tout pour lui plaire. Est-ce que tu comprends ? Maintenant, quand toi, tu arrives, frérot, tu dois briser les causes. Oui, tu vas aller l'aborder de façon normale, banale, comme tous les autres gars. Tu vas faire ton numéro. Si tu es assez vaillant, tu pourrais commencer déjà à briser son ego, même lors de l'abordage. Mais supposons que tu es un mec standard. Tu l'abords tranquille, gentille, politesse et tout. Tu prends son numéro. Maintenant, quand tu causes avec elle, quand tu as commencé à la séduire, la première des choses que tu dois faire, c'est de lui donner les compliments inversés. Si tu sais qu'elle est belle, si tu sais qu'elle a des formes, tu dois lui dire expressément que, écoute, tu n'es pas la plus belle. Moi, j'ai rencontré des femmes plus belles que toi. C'est juste parce que j'aime bien ton flow et tout. Et en plus, tes formes, moi, je n'aime pas cette dégueulasse. En fait, tu essaies de la dénigrer de façon subtile. Il faudrait qu'elle comprenne que, toi, ses atouts sont comme des inconvénients. Si, par exemple, tu trouves que c'est une femme claire, tu lui dis que, écoute, moi, je n'aime pas les femmes claires parce que c'est trop comme ci, c'est trop comme ça, c'est trop comme ça. La plupart du temps, les femmes claires savent que c'est un avantage d'être claire parce qu'elles attirent plus d'hommes. Mais lorsque, toi, tu lui dis que tu n'aimes pas les femmes claires, ça pourrait être vrai ou pas, on s'en fout. Mais quand tu lui dis qu'écoute, moi, être femme claire, c'est déjà un défaut, elle va commencer par se poser des questions. Mais avant que cela n'arrive, il faudrait déjà que cette fille soit au minimum intéressée par toi parce que ça ne sert à rien de draguer une fille qui n'est pas intéressée. Tu vas simplement te ridiculiser. Tu vas simplement perdre trop de temps. Alors, est-ce que le feeling passe ? Si c'est oui, alors tu peux briser son ego, elle sera toujours là. Mais si ce n'est pas le cas, elle va gagner tant de temps vite, frérot. Maintenant que c'est dit, tu lui donnes des compliments inversés. Ne lui dis jamais qu'elle est belle. Ne lui fais jamais de compliments. Tout ce que tu peux faire, c'est toujours la dénigrer. Même lorsqu'elle poste un statut, tu dis que ton habillement ne te va pas trop bien, tu pourras ajuster et tout et tout, tu vois un peu, tu la critiques. Elle va mal prendre. Le but, c'est ça, qu'elle le prenne mal. Et puisqu'elle va mal le prendre, elle s'est dit que, mais pour qui ce gars se prend ? J'ai au moins 200 gars dans mon inbox qui valident tous mes habillements, qui valident ma beauté, qui valident mon teint, qui valident mes formes. Mais lui, il est qui ? Vous venez me dire que ce n'est pas assez pour lui. Qu'est-ce qu'il est ? De quel bois est-il fait ? C'est comme ça qu'elle va commencer à s'intéresser à toi. Malheureusement pour les hommes, vous pensez que les femmes s'intéressent à vous uniquement lorsque vous vous faites des compliments, lorsque vous vous ancrez à des bonnes grâces. Non, ça c'est plus pour les femmes qui manquent de confiance en elles. C'est plus pour celles-là qui ont besoin qu'on les rassure. Les moins jolies, humaines, les filles belles mais qui ne savent pas qu'elles sont belles parce qu'on ne les aborde pas tellement elles se cachent de ces habillements. Mais les filles qui savent que lorsqu'elles savent, que lorsqu'elles passent, elles savent que tous les hommes vont mater son boule. Ces filles-là, elles ont un ego démesuré. Et ta seule chance d'attirer son attention, c'est de briser cet ego au quotidien. Bien sûr, quand tu vas le faire, tu dis que, bah, qu'est-ce que tu fais avec moi ? Tu dis qu'en fait, j'aime ton flow, tu peux faire quelques concessions. En réalité, briser l'ego d'une femme revient à changer des rôles. La plupart du temps, dans la séduction, c'est l'homme qui essaie de persuader la femme qu'il veut d'elle. Mais si tu veux arriver à mettre une femme qui est bonne dans ton lit, c'est elle qui doit te séduire. Et pour cela, tu dois l'amener à le faire inconsciemment, en brisant son ego. C'est-à-dire, plus tu vas la décomptimenter, plus tu vas lui faire comprendre qu'elle n'est pas ton genre de femme. Mais que tu es là parce qu'il y a quelque chose, il y a un flow. Et du coup, tu peux faire certaines concessions. Elle va commencer peu à peu à te séduire. Du coup, tu n'as que de diffuser la pression vers elle. Est-ce que tu comprends un peu le jeu ? Tu es en train de diffuser la pression parce que plus elle va se dire que, mais qui est ce gars ? Pourquoi est-ce que lui, il n'est pas comme les autres ? C'est comme ça que, dans sa tête en fait, ça va commencer à venir. Elle va commencer à t'idéaliser. Même si tu es banal, je vous le dis que ça marche. C'est psychologiquement prouvé. Ne discutez pas, ça marche. Ce sont des trucs qu'on teste chaque jour et on voit les résultats. C'est palpable. Maintenant, lorsque tu commences à briser son ego, surtout n'y va pas abusivement. Elle peut se dire que tu es un détracteur. Vas-y dans les blagues. Cool. Tu ne lui donnes pas de compliment positif un jour. Jamais. Surtout sur son physique. Surtout sur sa beauté. Tu pourrais lui complimenter sur son intelligence. C'est vrai que tu n'es pas très jolie, mais tu es quand même intelligent. Ton intelligence compense. Il faudrait que même ton compliment la choque. Qu'est-ce qu'ils disent que les gars, c'est même comment ? Car chaque fois qu'elle voit ton message, elle est pressée de répondre parce que tu l'énerves. Parce que ce que tu dis l'irrite. Malheureusement, les gars n'ont pas compris. Si tu fais ça, une femme va difficilement te ghoster. Lorsque tu es trop gentil, lorsque tu es trop dans les bonnes grâces, dans les compliments avec une fille qui est jolie, elle te ghoste parce que ça l'ennuie. Tout son fils de charité est rempli de tu es belle, tu es jolie, tu es magnifique, tu es bien habillé, tu es brune, nain, 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 nain. Du coup, elle s'ennuie. Mais lorsque elle est en train de voir son fils et elle voit comme message de Kelis, tu n'es pas si jolie que ça en réalité. Merde ! Elle est choquée. Elle est obligée de te répondre. Bien sûr, elle va te lancer aussi un pic, peut-être. Mais le but n'est pas de vous chamailler. Quand elle te lance un pic, je sais que la vérité me laisse, mais t'inquiète, je vais te penser. Il faudrait toujours la titiller. Titiller toujours les femmes, surtout lorsqu'elles sont jolies. La plupart des femmes qui ne sont pas, ou bien qui ne sont pas sûres d'elles, qui n'ont pas un ego démesuré, si tu le fais, elle peut te prendre pour un malpoli. Elle peut vraiment se sentir offensif parce que déjà, elle manque de confiance en elle. Mais la femme qui, l'ego est ici. Frérot, quand tu fais ça, c'est comme si c'est un défi. Du coup, tu es en train de lui mettre au défi et elle dit que, ok, défi accepté. Je te dis que, dis Kelis, je vais te mettre dans mon lit. C'est comme ça qu'elle se dit. Et du moment qu'elle le fait, frérot, c'est gagné. Tu n'as rien à faire. Tu vas te rendre compte que, lorsque tu lui écris, elle te répond très tôt. Mais quand elle te répond en retour, qu'est-ce que tu fais ? Tu la laisses réunir une heure ou deux heures. Après, tu écris, tu fais ça exprès. Tu vas voir que quand tu vas appeler la petite fille, elle sera pressée de répondre. Pourquoi ? Parce que tu es sorti du lot. Tu lui as fait ce senti différent pour une fois dans sa vie. La plupart des femmes vont toujours réagir au renouveau, à la nouveauté, à l'exception. Si tous les gars lui font croire qu'elle est la plus belle, elle, au centre du monde, toi, tu veux lui montrer qu'elle n'est rien qu'une femme lambda. Frérot, ça va tellement bousculer son cerveau qu'elle va attirer toute son attention sur toi. Elle va se dire, mais pourquoi est-ce que lui, il dit ça ? Pourquoi est-ce que lui, il pense ça ? Ne voit-il pas ce que les autres voient ? Les gars, résistez. Même si, quand tu vois la meuf, tu as envie de la manger de partout, frérot. Dis-lui qu'en réalité, tu as connu mieux que ça. Elle déteste cette phrase. Je vous le garantis. Lorsque tu dis à une fille qui est belle, qu'en réalité, j'ai connu mieux que ça. Donc, calme-toi. Je ne suis pas ici parce que tu es trop jolie. Non, j'ai connu mieux. Je suis là peut-être parce que, bah oui, il y a le feeling, il y a le flow. J'aime ton flow et tout, mais calme-toi. Tu n'es même pas dans mon top 20 des femmes que j'ai eues à rencontrer dans ma vie, frérot. Même si tu es encore plus sauf. Même si tu n'as jamais chopé une 6-10 morts de ta vie. Dis-lui ça. Si tu as des femmes, le mensonge va t'aider à les valider. Le plus important, c'est ce qu'elle va entendre de ta bouche. Et ça doit toujours surprendre. Du moment que ça devient banal, elle va te ghoster. Donne toujours une raison à cette fille qui est bonne, que tu veux choper, de te répondre ou de te crier. Et la seule façon d'y arriver, c'est en la choquant, en brisant son égo, en lui faisant descendre de son pied d'estal. Lorsqu'elle te demande un service, tu lui dis que je ne le donne pas. Je ne le fais pas. Mais pourquoi ? Parce que je ne le veux pas. Elle va s'énerver. Elle va te bloquer. Trois jours après, elle te débloque. Vous avez rendez-vous, elle dit que tu viens me chercher. Je ne passe pas te chercher. Tu viens au rendez-vous, tu ne veux pas, tu le laisses. Oh, ça va ? On laisse alors ? On laisse, frérot. Elle va revenir. Il faudrait arriver à briser l'égout de ces femmes. Mais attention, tu dois le faire avec parcimonie. Parce que malheureusement, la fille qui vaut 6 sur 10 n'aura pas le même degré de tolérance que la femme qui vaut 8 ou 10 sur 10. Donc tu dois essayer de jauger. Tu dois aller en douceur. Tu montes progressivement au fur et à mesure que tu vois ce qu'elle supporte. Tu peux augmenter un peu la dose. Le but ne serait pas de la tuer. Mais c'est de la rendre tellement accro pour facilement la valider. C'est ça en fait. Ça, c'est la méthode qui va te permettre de gérer des filles canon. Tu n'as pas besoin d'être le plus riche. Malheureusement, je vois des gars désespérés qui pensent que pour gérer une femme bonne, il faut absolument l'argent. Non. Il te faudra peut-être de l'argent si tu veux te mettre en couple avec elle. Parce qu'il faudra bien sûr l'entretenir. Après tout, c'est une femme. Elle est comme une voiture. Mais si c'est juste pour t'amuser frérot, tu n'auras même peut-être pas besoin de dépenser un centime. Malheureusement, je vois encore les gars qui sont persuadés qu'il faut absolument avoir de l'argent pour gérer une catégorie de femme. C'est faux. Du moment où une fille s'intéresse réellement à toi, que tu es agent ou pas, elle s'en fout. Mais lorsque vous allez entrer en couple, ça va devenir différent. Et je tiens à nuancer mes propos ici parce que certains gars vont se perdre. Cette technique-ci n'est plus valable si tu es déjà en couple avec la fille qui est bonne. Parce que si tu es en couple avec une femme qui est bonne et que tu continues de la dénigrer, tu continues de briser son égo, frérot, tu seras toxique. Elle va te quitter pour ça. Lorsque tu entres dans la relation avec elle, ça y est, frérot, tu as déjà validé. Maintenant, crête-la comme ta femme. Aide-la à gagner plus confiance en elle. Encourage-la. Donne-lui des compliments pour qu'elle se sente quand même femme à tes yeux. Parce qu'après tout, tu as déjà mis son dos au sol, frérot. Cette technique est valable uniquement pour le judo. Lorsque tu dois mettre son dos au sol, du moins sur le lit, et dès que son dos a touché le sol et qu'elle soit descendue, frérot, tu as gagné. C'est bon, c'est une technique assez simple. Mais il faut être vaillant, il faut avoir le courage pour le faire. Malheureusement, les hommes, aujourd'hui, ces omelettes ont tout le temps peur d'oser. Oh, Kélis, il ne peut pas dire ça. Est-ce qu'il y a mes blocs ? Est-ce qu'il y a mes gosses ? Au final, tu as peur d'oser, tu as peur de dire des choses à des femmes, de peur qu'elles te gossent. Sauf qu'elles finissent quand même par te gosser. Elles finissent quand même par te mettre dans la friendzone. Elles finissent quand même par te laisser en vue. Et c'est toi que ça fait mal. Alors que celui qui osse, je vous ai toujours dit ça. Si ça ne marche pas, ils s'en sortent encore avec plus d'audace. N'ayez pas peur, elles ne vont pas vous manger. Les gars, testez. Tu testes pour la première fois, la fille te bloque. Je dis pas que Kélis, ça ne marche pas. Avec la pratique, tu trouveras tes marques. C'est une technique que jusqu'aujourd'hui, j'applique et ça marche. Mais avant que ça ne réussisse, bien sûr, j'ai fait des erreurs. J'ai dû faire des ajustements. Avec d'autres filles, j'allais trop loin. D'autres filles, pas assez. Aujourd'hui, j'ai fait toujours des erreurs, mais je commence à faire des ajustements. Est-ce que tu comprends ? La pratique, c'est la mère de tout. La pratique, c'est ce qui va t'aider à ta guérir. Ce qui va t'aider à comprendre des ficelles et des rouages du game. Mais cette technique-ci, si tu veux draguer une fille qui vaut 6 à mon temps, c'est ta seule chance. Autrement, tu vas utiliser l'argent, tu vas en perdre beaucoup. Tu vas te faire sucer, tu seras le pigeon. Si tu veux utiliser les paroles, frérot, ça va trop traîner. Et pourtant, quand tu brises l'ego, elle est à tes pieds, comme ça elle devient accro à toi. Quand vous voyez souvent des gars qui sont vilains, qui n'ont pas d'argent, avec des filles tellement bonnes, vous vous dites que comment cette fille a fait pour tomber amoureuse ? Comment ce gars a fait pour mettre cette fille dans son lit ? Il a simplement brisé son ego. En fait, quand tu brises l'ego d'une femme, c'est comme si elle devienne junkie en fait. C'est comme si tu as donné l'overdose de la drogue. Elle te parle là, je t'aime. En fait, la meuf te voit tellement comme son homme, comme son dieu. Pourquoi ? Parce que tu es celui-là qui a osé lui dire certaines vérités en face. Tu as osé lui dire qu'elle n'était pas assez belle pour toi. Tu as osé lui dire que des filles avec ses formes ne font pas ton jarre, qu'elles ne te plaisent pas. Tu as osé lui dire que tu n'aimes pas femme claire, alors qu'elle est comme la lumière. En fait les gars, comprenez que cette technique marche. Et vous n'avez qu'à l'essayer et vous même vous verrez par vous-même. Je ne vous en dis pas plus. Les gars, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On va recommencer les lives la semaine prochaine sur YouTube, Facebook, TikTok. Donc déjà, dites-moi quel jour vous intéresse. Mais je penche plus déjà sur le samedi, ok ? Le samedi, c'est un jour de live. J'adore le samedi. On va trouver un autre jour en semaine où on pourra faire souvent des lives et ce sera chaud, ok ? Il y a des bons concepts qui arrivent et tout. Soyez juste prêts les gars. Peace out. On est ensemble.